Et je veux dire que réussir ta vie sur terre aura consisté à accomplir ce à quoi Dieu t'a appelé et non avoir accédé au trône de certains empires terrestres. Non, mais c'est faire ce à quoi Dieu t'a appelé. Donc, je peux terminer ma course comme ministre d'État, comme chef d'État, comme général d'armée. Et quand j'arrive au ciel, si j'y arrive, je considère que je n'ai pas obéi à son appel parce que ce qu'il m'avait demandé de faire est différent de la course que j'ai empruntée, le couloir dans lequel je me suis lancé. Il est donc fondamental de découvrir par révélation le couloir de sa destinée. Cette découverte, comme je l'ai dit souvent, parce que beaucoup de personnes se posent cette question, passe d'abord par le fait que, un, tu découvres qui est le Dieu qui t'appelle. Parce que c'est très important. Et que tu commences à le suivre, c'est Dieu qui t'appelle. Généralement, qu'est-ce que Dieu fait ? Il t'appelle à lui, tu es né de nouveau. La chose qu'il te dirait immédiatement, ce n'est pas sur à quoi tu es appelé, non. Il va maintenant te mettre à part. Il va maintenant te mettre à part. Et que tu marches à part, séparé du monde. Et que tu commences à implémenter la parole de Dieu dans ta vie quotidienne. Et c'est après cette marche avec Dieu dans sa parole, qu'il te dira avec clarté et spécificité ce qu'il attend de toi. Et c'est pour ça que Jésus a dit aux disciples, « Venez et suivez-moi, je ferai de vous des péchants. » Donc il y a d'abord le processus de le suivre. De d'abord le suivre. Et après l'avoir suivi, alors Dieu fait de nous ce qu'il a voulu qu'on soit. Ma question à ce niveau, c'est, est-ce que tu suis le Seigneur ? Il y a tellement de séduction dans ce cercle et dans cette génération. Et souvent même cet insuccès divin devient des pièges pour les hommes charnels. On vient à l'église, on veut être riche, on veut être béni, on veut être prospère. C'est tout à fait légitime, mais si c'est la raison pour laquelle tu marches avec Dieu, il peut y avoir un piège. Il peut y avoir un sérieux piège. Et je vois ce piège toucher les cheluchants de cette génération. Ils ne veulent pas passer par le processus de la peine. Il y a un processus. Que beaucoup de personnes ont côtoyé David le berger, mais ne savaient pas qu'il côtoyait un roi. Et que beaucoup ont été dans la même prison que Joseph, mais ne savaient pas qu'ils avaient à côté d'eux le premier ministre. Le chemin de l'appel est souvent un labyrinthe incompris par ceux qui nous côtoient. Mais ça ne change pas, parce que dans l'appel, il y a la souveraineté. Je ne savais pas ni de sa dents, ni de son appel. Et c'est pas parce qu'il t'a appelé que les choses deviendront faciles. Je me suis rendu compte qu'en se met son regard sur toi, les choses se compliquent. Dans la connaissance de Dieu devient fondamentale. Mais la bonne nouvelle, c'est que même quand tu passeras par le feu, le feu n'aura pas la capacité de te consommer. Même dans les eaux, les eaux ne te submergeront pas. Vous ne pouvez pas servir Dieu sans témoignage. Et je veux dire à quelqu'un prophétiquement, que ce que tu traverses aujourd'hui est un témoignage pour demain. Tellement qu'on d'un meilleur amène. Les hommes crédibles dans le ministère sont ceux qui ont des cicatrices. Quelqu'un sans cicatrices n'a pas encore commencé son aventure. C'est pour ça qu'il faut faire attention aux leaders qui n'ont pas de cicatrices. Soit c'est photoshop, soit ils ne sont pas encore mûrs. Et nos cicatrices ne sont pas faites pour être cachées. Mais c'est le signe de notre crédibilité. Les choses que nous avons survécues, c'est par quoi nous sommes passés. Il ne faut pas permettre à quelqu'un d'avoir pitié de toi. Parce que dans le procès, si je te rappelle, il arrivera des nuits que tu vas pleurer. Mais ces pleurs sont indispensables pour accomplir ce à quoi tu as. Dieu t'a appelé. La seule robe que tu as portée pendant deux mois, alors que toutes tes copines changer de robe tous les jours, ce n'est pas une insu. C'est la fin du parcours qui compte. Ce n'est pas oublié. Est-ce que quelqu'un comprend ? Ce n'est pas oublié. Souvent, Dieu te laisse avec cette seule robe. Pour voir jusqu'où tu es prête à porter le propre pour son nom. Jusqu'où tu es prête à ne pas te compromettre. Parce que tu sais que le souverain t'a appelé. Nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas du monde. Je vous parle d'une aventure mystérieuse, avec un caractère prophétique, où toutes les choses qui arrivent dans ta vie sont arrêtées d'avance. Rien n'est au hasard. Au lit d'hôpital, quand cette femme brave qui est ma mère me portait qu'une fuma, qu'elle n'est la même période à l'hôpital, mon père a dit à ma mère, partant en mission que si cet enfant reste de mourir, nous ne m'attendons pas pour l'enterrer. Sa mère est venue dire, portons-le, qu'il aille mourir à la maison. Mais c'était sans compter sur la souveraineté, à main de la destinée prophétique. Personne n'est au hasard. Personne n'est au hasard. Personne. Cette brave femme a dit, mon enfant vivra. Elle ne parlait pas en langue, elle n'était pas née de nouveau. Elle ne savait même pas ce que c'est que la véritable prière. Mais elle a regardé son enfant et elle a dit, je crois qu'il vivra. D'où lui venait cette force surnaturelle ? D'où lui venait cette conviction profonde ? C'est tout à l'appel qui m'était adressé. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle ? Je suis venu t'annoncer un message qui va remettre en place certaines choses dans le puzzle de ta destinée et réorienter ta vie. Donne-moi encore ton meilleur amène. C'est tout à l'heure.